bonjour et si je vous disais qu'il est possible pour une personne d'avoir le souvenir qu'un événement s'est produit dans le passé et de finalement réaliser plus tard que ce souvenir était faux ou qu'il pourrait exister un double de vous même quelque part dans un univers parallèle un monde ressemblant au nôtre mais cette personne serait totalement différente de vous ce phénomène est connu sous le nom des faits mandela et beaucoup de gens croient que c'est le résultat d'une sorte de fusion entre des réalités parallèles quoi qu'il en soit c'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette vidéo bienvenue sur ma chaîne alors qu'est ce que l'effet mandela tout a commencé avec l'histoire d'un homme connu sous le nom de nelson mandela nelson mandela était un révolutionnaire sud africain anti-apartheid leader politique et philanthropes emprisonné dans les années 80 c'est là que les choses deviennent intéressantes en 2010 une écrivaine et chercheuse paranormale fiona brum se souvient d'avoir eu un souvenir clair de la mort de mandela dans les années 80 alors qu'il était encore à la célèbre prison de robin island elle se souvient même d'avoir regardé les émeutes qui ont suivi les nouvelles avec beaucoup de détails ce qui est étrange c'est que beaucoup d'autres personnes en afrique du sud ont également partagé son opinion et ses souvenirs fiona brum a été célèbre pour avoir déclaré je croyais que nelson mandela était mort en prison je pensais m'en souvenir clairement avec des extraits de ses funérailles le deuil en afrique du sud des émeutes dans les villes et le discours sincère de sa veuve puis j'ai découvert qu'il était encore en vie elle a appelé ce phénomène étrange les faits mandela elle et beaucoup d'autres personnes croient que le phénomène était le résultat d'une distorsion causée par le mouvement entre des réalités parallèles il y a eu de nombreuses définitions de cet événement étrange les psychologues expliquent les faits mandela par le biais de la mémoire et des effets sociaux en particulier la fausse mémoire il s'agit de se souvenir par erreur d'événements ou d'expériences qui ne se sont pas produits ou de déformer des souvenirs existants la fabrication inconsciente de souvenirs fabriqués ou mal interprétés est appelé confabulation dans la vie quotidienne la confabulation est relativement courante mais la plupart des gens rejettent cette explication psychologique simplement parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui se souviennent exactement de la même chose avec beaucoup de détails ces personnes attribuent ces faux souvenirs à l'existence d'univers multiples ou d'univers parallèles et croient que leur conscience appuisée dans ces réalités qui leur ont laissé de soi-disant faux souvenirs qui sont en fait des souvenirs réels simplement pas de cette réalité mais d'une réalité parallèle c'est ainsi qu'est né un site internet connu sous le nom demandez la effect point com un site web qui agit comme une archive non seulement pour les faux souvenirs entourant la mort de mandela mais aussi pour d'autres comme les funérailles télévisées populaires du révérend billy graham et les fautes d'orthographe de la populaire série de dessins animés le nettoon fiona brum était également connu pour avoir donné d'autres exemples de l'effet mandela la plupart du temps les gens qui croient en ce phénomène utilise des explications quantique et d'autres hypothèses pour appuyer leur théorie des réalités parallèles il croit fermement que la part de fausse mémoire est une preuve concrète de l'existence d'un univers parallèle qui parfois à cause de certains événements quantique interfère et peut-être fusionne avec notre propre réalité laissant de nombreuses personnes avec les faux souvenirs de la réalité d'avant les cas de l'effet mandela sont partout en 2016 le monde des réseaux sociaux s'est embrouillé lorsqu'un livre d'histoire populaire pour enfants et une série télévisée animée connue sous le nom de berenstein bears a été publié sur un blog des milliers de personnes sont absolument sûrs que le titre de la caricature a été appelé berenstein et non berenstein alors que certains pensaient que c'était à cause de fautes d'orthographe d'autres pensaient que c'était dû à l'effet mandela il croit qu'une mémoire collective pointe vers une réalité parallèle dans laquelle l'animation s'appelle berenstein bears d'autres exemples de l'effet mandela comprennent l'émission de télévision sexe and the city dont beaucoup de gens s'en souviennent comme sexe in the city les téléspectateurs assidus de la sitcom populaire ont affirmé être absolument persuadés que le nom était connu comme étant sexe in the city même s'il n'y a pas de preuves à l'appui de cette affirmation de nombreuses personnes peuvent jurer qu'il en était ainsi voici d'autres exemples l'agence touriste de nombreuses personnes croyaient que le camion de la célèbre série l'agence touriste était tout noir avec une bande rouge au milieu mais en réalité il semblerait qu'il n'en était rien le camion aurait toujours été noir et gris au dessus de la bande rouge le fait que des milliers de personnes avaient le même souvenir est toujours déconcertant peut-être que dans une réalité parallèle les créateurs de la série avait décidé de faire un camion différent le personnage du jeu de monopoli les gens qui croient en l'effet mandela ont également affirmé que le célèbre personnage du jeu de monopoli aussi connu sous le nom de riche uncle penny bag avait un monocle ils étaient absolument persuadés qu'il en portait un mais les preuves ont montré que ce n'était pas vrai dark vador c'est probablement l'un des exemples les plus populaires de l'effet mandela et même fiona broom a attesté de cela aussi elle affirme qu'elle se souvient parfaitement de la façon dont dark vador avait dit à luke luke je suis ton père mais en regardant le film encore et encore elle confirme que dark vador n'a jamais dit luke je suis ton père ce qu'il a dit était non je suis ton père alors la question que l'on peut se poser était ce juste une ligne de film dont on se souvient mal ou un phénomène inexpliqué qui sait non je suis ton père la jambe du droïde de nombreuses personnes ont été très surprise et même choquées quand elles ont subitement découvert qu'une des jambes du droïde de la célèbre saga star wars était argenté en effet dans leurs souvenirs les deux jambes du droïde avait toujours été identique et de couleur dorée alors le fait que des milliers de personnes avaient le même soi-disant faux souvenir est vraiment très étrange we are the champions de queen se termine différemment de la mémoire populaire beaucoup de ceux qui connaissent la célèbre chanson à succès we are the champions de queen se souviennent des paroles final comme étant pas de temps pour les perdants parce que nous sommes les champions du monde et bien devinez quoi il n'y a pas du monde les dernières paroles de la chanson se termine juste comme ça et cela rend les gens fous parce qu'ils étaient sûrs à 100% de l'avoir entendu autrement dans le passé un autre cas intéressant de l'effet mandela est avec la célèbre peinture de mona lisa les gens pensent que mona lisa sourit maintenant mais ils se souviennent clairement qu'elle avait l'habitude d'être sans émotions beaucoup de gens insistent passionnément pour dire que la joconde a changé parce qu'ils se souviennent qu'elle avait un visage droit sans aucune émotion quand on regarde de près la magnifique peinture maintenant on a l'impression qu'elle a un sourire au lieu d'un visage sans expression toutes ces histoires et ses cas de l'effet mandela ont l'air incroyable mais il semble pourtant bien réel s'il existe des univers parallèles qui parfois fusionne avec notre réalité pourrait-il y avoir certaines personnes qui croient se souvenir que les allemands ont peut-être gagné la deuxième guerre mondiale ou qu'ils vivent dans un pays qui n'existe pas dans notre réalité eh bien il y a des histoires connues de personnes qui ont eu des souvenirs similaires inexpliqués un cas célèbre est l'histoire de l'homme du pays qui n'existe pas selon la légende à un moment d'un été particulièrement chaud de 1954 un homme est entré à l'aéroport à neda de tokyo au japon il venait d'europe et s'était rendu plusieurs fois au japon sur lui se trouvaient différentes devises de différents pays européens ainsi que de l'argent japonais pour son prochain voyage il était également adepte de plusieurs langues y compris le japonais mais il semblait que le français était sa langue maternelle rien d'extraordinaire à ce moment de l'histoire mais lorsque cet homme a déclaré son pays d'origine en produisant son passeport les choses ont commencé à prendre une tournure étrange selon ses papiers officiels et l'homme lui-même son pays d'origine était torred il a été en mesure de produire des documents tels que sont permis de conduire ses relevés bancaires et ses documents commerciaux officiels peut-être sentant la confusion l'homme a déclaré que c'était un petit pays niché entre l'espagne et la france de plus torred jouissait d'une longue et fière histoire qui remontait à plus d'un millier d'années inutile de dire que les douaniers n'ont pas reconnu un tel pays il ne pouvait pas non plus le trouver sur une carte officielle à leur disposition ou en trouver mention dans des livres d'histoire perplexe quant à ce qu'il fallait faire et avec sa coopération l'homme a été placé sous la garde de l'immigration sous surveillance constante à l'extérieur de sa chambre l'homme passe à la nuit dans un hôtel à proximité son passeport et ses papiers officiels ont été confisqués afin que le service d'immigration puisse résoudre ce problème le lendemain matin l'affaire déjà mystérieuse prend une tournure encore plus étrange alors que les fonctionnaires allaient chercher l'homme dans sa chambre d'hôtel ils ont découvert à leur grand étonnement une chambre vide malgré les gardes à l'extérieur de la pièce et du bâtiment il s'était tout simplement volatiliser sa chambre était située en hauteur avec une seule fenêtre si l'homme avait tenté de partir par là il aurait simplement fait une chute mortelle car la fenêtre n'avait pas de rebord ou de balcon de plus le passeport et les documents officiels manquaient également dans les bureaux de l'immigration en tout état de cause les documents n'avaient donné aucun résultat les agents de l'immigration faisait sonner un numéro de téléphone sur ses papiers d'affaires d'après les rapports le numéro n'existait pas alors comment est-il possible que des milliers de personnes se souviennent de tant de choses avec des détails clairs juste pour découvrir qu'elles sont en réalité complètement différente de ce dont elles se souvenaient comment est-il possible que des personnes émergent et déclarent vivre dans un pays qui n'a jamais existé dans notre réalité un pays pour lequel ils peuvent présenter des preuves de son existence on peut se demander s'il y a une explication quantique à ce phénomène peut-être qu'il existe un événement quantique débloquant une sorte de portail qui permettent aux dimensions parallèles de se déplacer et de fusionner les unes avec les autres selon certaines personnes il existerait divers portails dans ces réalités parallèles et une découverte récente faite par un scientifique d'une première possible preuve d'un univers parallèle pourrait tout simplement changer la situation l'étude menée par un groupe d'astronomes britanniques montre des endroits inexplicables dans le cosmos qui pourrait offrir la toute première preuve que nous vivons tous dans un multivers la théorie elle-même a soulevé beaucoup de questions comme celle-ci y a t-il un autre vous et moi là bas un autre vous sur une autre planète vivant une autre vie existe-t-il une autre version des événements dans un autre monde la théorie du multivers propose qu'il existe une quantité infinie d'univers et cela inclut notre propre planète mais ce n'est qu'une des nombreuses théories qui tendent à prouver la possibilité de l'existence d'un multivers une autre théorie qui tend à prouver cette théorie du multivers est l'univers infini on ne sait pas quelle est la forme de l'espace temps mais une théorie particulière tend à montrer que l'univers est plat et infini ce qui signifie que l'univers continue pour toujours les croyants de cette théorie disent qu'il est possible pour les univers de commencer à se répéter du fait que les particules existent de plusieurs manières créant une série d'univers et de dimensions parallèles une autre théorie intéressante et la théorie des univers mathématiques le fondement de cette théorie est le fait que notre réalité physique externe est fait entièrement d'équations mathématiques cela amène les gens à croire que l'univers physique et mathématiques dans un sens est bien défini et dans ces mondes suffisamment complexes pour contenir des sous structures conscientes de soi ils se perçoivent subjectivement comme existant dans un monde physiquement réel l'hypothèse suggère que des mondes correspondant à des ensembles différents de conditions initiales de constantes physiques ou d'équations différentes peuvent être considérés comme également réels la structure de cette théorie peut changer mais cela dépendrait de l'univers dans lequel vous êtes max tegmark de l'institut de technologie du massachusetts a été cité en disant ceci une structure mathématiques est quelque chose que vous pouvez décrire d'une manière complètement indépendante du bagage humain la théorie la plus connue est la théorie des univers parallèles conçus par un homme nommé l'hiver est un jeune doctorant de l'université de brunstone qui en 1954 a eu l'idée qu'il y avait une forte probabilité de l'existence d'univers parallèles qui ressemble exactement au nôtre il a affirmé que dans ces univers parallèles nos guerres ont eu des résultats différents de ceux que nous connaissons cette théorie pourrait nous donner une explication pour l'occurrence mystérieuse de l'effet mandela se pourrait-il que ceux qui croyaient que mandela est mort dans la prison ont déplacé leur conscience dans l'un de ces univers et dimensions parallèles mais ont été attirés par la suite vers la nôtre cela pourrait expliquer tous leurs faux souvenirs qui n'étaient peut-être pas faux mais qui étaient vrais tout simplement dans cet univers parallèle on pourrait douter de la crédibilité de cette théorie mais ce qui semble étrange ici c'est pourquoi hugger verrette aurait voulu risquer son avenir pour une erreur et risquer sa propre carrière en posant une théorie sur les univers parallèles cela aurait été suicidaire sur le plan de sa carrière alors il devait en être sûr avant de proposer une telle théorie un autre homme qui a également parlé de cette théorie a été le regretté stephen hawking son dernier article avant sa mort parler de la théorie des multivers il a été publié quelques mois après sa mort et stephen hawking avait parlé de la théorie en détail il avait déclaré nous ne sommes pas dans un univers unique mais nos découvertes implique une réduction significative du multivers à une gamme beaucoup plus petite d'univers possible selon la théorie de stephen hawking nous avons plus d'un univers et il y a infiniment plus d'univers parallèles qui sont comme les nôtres et qui contiennent aussi quelqu'un comme vous ce qui signifie qu'il y a un autre vous là bas qui ne regarde pas cette vidéo en ce moment et il est probablement le contraire de ce que vous êtes en ce moment alors l'effet mandela n'est-il simplement que le résultat de faux souvenirs ou bien s'agit-il d'un bug de la matrice dans laquelle nous vivons je vous laisse juger par vous même et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo 1